Sur un réseau, on l'imagine, bien entretenu et totalement sécurisé. Qu'est-ce que vous répondez, M. Gazeau, à Patrick ? Je réponds que c'est vrai que pendant 30 ans ou 40 ans, les gouvernements successifs ont négligé le réseau ferroviaire. L'effort est entrepris maintenant depuis 5 ou 6 ans. Il faudra encore 10 ans pour le remettre à nouveau si l'effort se maintient, c'est-à-dire à hauteur d'au moins 3,5 milliards par an et peut-être un peu plus. Les anomalies constatées dans ce rapport sont le fruit de ce retard, si je puis dire, à l'allumage de l'entretien du réseau. Mais moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'au moins pour l'instant, on va dans le bon sens, alors que jusqu'à ces dernières années, on allait dans le mauvais sens. Après, sur ce que dit votre usager, c'est vrai que le problème de ce qu'on appelle les petites lignes, le petit réseau capillaire qui dessert les régions en particulier, le mérite d'être pris en compte. On s'est battu comme des chiens, si j'ose dire, pour dire que les petites lignes, les lignes régionales n'étaient petites que quand on les regardait depuis Paris, mais que localement, elles étaient très importantes. Et aujourd'hui, on se bat pour que les régions disposent des moyens pour entretenir ces lignes. Parce que pour l'instant... Et ce sera sûrement le grand dossier des prochaines semaines en matière de transport public. On l'a vu également que c'était une des revendications, très clairement, sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes. Merci Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, notamment donc à Patrick et à Paul qui étaient avec nous.